... Merci, M. le Président. Comme vous l'avez vu, nous allons quasiment camper ici pendant 4 jours. Hier, il y avait une journée doctorale, les 2 jours de colloque que nous inaugurons maintenant. Et vendredi aura lieu une journée d'études sur les effets de la participation. Alors, je vous prie de m'excuser pour cette voix qui va essayer de tenir sur un fil pendant cette présentation que je vais faire, avec Jean-Michel, nous allons essayer de la faire la plus courte possible, l'introduction à la journée. Et c'est à ces 2 journées sur l'état des savoirs en matière de participation. Alors, ces 2 journées, elles reposent à la fois sur une demande, sur un choix, une série de choix, et sur un pari. La demande, elle nous vient du conseil de groupement, c'est-à-dire des partenaires de ce groupement d'intérêt scientifique qui, d'emblée, nous ont demandé un état de la littérature, c'est-à-dire de pouvoir se repérer dans ce que les sciences sociales avaient produit sur la participation. Dans un 1er temps, on s'est dit qu'on allait mettre un post-doc dessus, un post-doc pour inventorier l'ensemble de la littérature internationale sur la participation. Ça nous est vite apparu comme un dispositif un peu léger. Et donc, on a décidé, on a fait le choix, en conseil scientifique, on a fait le choix de demander aux spécialistes de chaque spécialité, aux professionnels de ces questions, de venir présenter l'état de l'art dans leur sous-discipline ou dans leur domaine interdisciplinaire, mais organisé autour d'un objet thématique. Alors, je remercie vraiment à tous ceux qui se sont prêtés au jeu. Je remercie aussi les discutants qui vont intervenir. Et chacune des interventions, ça a été aussi une des demandes du conseil de groupement, chacune des interventions est parue au préalable dans la revue qui était disponible quelques temps avant, qui est disponible maintenant depuis deux semaines, pour que les participants puissent en quelque sorte préparer la discussion qui aura lieu aujourd'hui et demain. Le pari, ça, c'était les choix. Le pari, c'est que, finalement, ressortiront de ces deux journées des questions nouvelles, que nous réussirons, finalement, à démontrer qu'il y a des questions que chaque spécialiste, chaque discipline, aussi éloignée soit-elle, a en partage. Le défi n'est pas mince. Pourquoi ? Parce que sont réunis autour de ce congrès et de ces deux jours des spécialistes d'une douzaine de disciplines différentes qui n'ont pas l'habitude de dialoguer. Sociologie, je me fais un plaisir de les citer, parce qu'effectivement, elles sont souvent amenées à ne pas se rencontrer, justement. Sociologie, sciences politiques, études urbaines, géographie et aménagement, environnement, droit, sciences de l'information et communication, anthropologie, histoire des sciences, philosophie, économie, psychologie, voire même informatique. Il y a des chercheurs spécialisés dans l'informatique qui interviendront au cours de la journée d'études. Donc, je pense que c'est tout à fait riche. Je voulais remercier aussi les keynote speakers qui sont là, Frank Fischer, John Dreizek, Leonardo Adwritzer, Pierre Rosenvallon, Bernard Manin... Ah non, Bernard Manin ne vient pas, cette fois-ci. Bon, il est à New York en ce moment. Qui viendront, finalement, eux, instilier des questions nouvelles, c'est-à-dire aller au-delà de l'état de l'art pour, finalement, nous exciter intellectuellement avec d'autres thématiques de recherche. Alors, c'était un défi, et je reviens un petit peu sur l'introduction de ces deux journées. Un défi parce qu'à la lecture que nous avons faite avec Jean-Michel des différentes contributions de ces deux journées, au premier abord, il y a une infinie diversité de préoccupations. Il y a une très grande spécificité. On a parlé, on a utilisé l'image du rhizome, l'image fameuse de Deleuze et Guattari, pour décrire ce champ de recherche, c'est-à-dire ce phénomène qui n'a ni centre, ni extrémité, véritablement, et d'où chaque point est un lieu d'innovation. On a été très frappés par le fait que les chercheurs dans ce domaine travaillent dans des bibliothèques séparées. En fait, il n'y a pas de référence commune. Il n'y a pas de référence commune au plan théorique à ce champ. On s'attendait à Habermas. Habermas a totalement disparu, où il s'est fondu tellement dans la littérature qu'il n'apparaît plus de manière saillante. En tant que spécialiste de sciences politiques, moi, je m'attendais à ce que des auteurs clés en matière de théorie de la délibération, par exemple, soient cités. Ils ne le sont pas, sauf par les politistes spécialistes de cette question. Et ça a été une grande surprise. On s'aperçoit aussi que chacun de ces champs de recherche a connu une histoire différente. En fait, il y a des histoires différentes. Selon les disciplines, le fait de travailler sur la participation est plus ou moins légitime. Et puis, depuis plus ou moins longtemps, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance très différente de cet objet selon les champs. Dans le domaine de l'histoire des sciences, par exemple, Dominique Pestre cite un récent congrès d'histoire des sciences ou de sociologie des sciences où plusieurs dizaines d'ateliers sont consacrés à ces questions d'interface entre sciences-société et surtout de participation démocratique. Dans d'autres domaines, c'est beaucoup plus laborieux. En sciences politiques, contrairement peut-être aux apparences et notamment pour tout ce qui est sciences de l'action publique, la reconnaissance est beaucoup moins évidente. L'intérêt pour la participation dans chacun de ces champs varie selon des logiques qui sont propres à ces champs. Si on raisonne en termes d'histoire sociale des savoirs, c'est l'évolution propre à chacune de ces sous-disciplines qui explique l'émergence et la diffusion plus ou moins tardive, plus ou moins forte du thème de la participation, de la participation en tant qu'objet. Au final, on s'est demandé si on n'opérait pas, nous, un coup de force avec ce GIS au sens où il y aurait quelque chose de très artificiel à faire dialoguer des gens qui ne parlent pas le même langage, qui ne donnent pas le même sens aux mots, aux mots participation en particulier. Et finalement, il y avait ce risque très fort. Ce que je vais essayer de faire et ce que nous allons essayer de faire dans cette introduction, c'est essayer de montrer que finalement, il y avait une logique à créer ce GIS, à organiser ce congrès, à créer une revue sur la participation. Pourquoi ? D'abord, parce que la plupart des chercheurs, sinon la totalité d'entre eux, partagent des problèmes communs, partagent des postures communes. Et j'en ai identifié six, et Jean-Michel s'intéressera aux objets un peu plus précis. quelles sont ces postures et cette condition commune aux recherches sur la participation ? Premier point, je pense qu'il y a une temporalité propre à l'ensemble des recherches sur la participation. Nous avons identifié quelque chose qui relèverait d'une succession de moments, un moment normatif. Dans un premier temps, les travaux sur la participation se placent clairement dans une forme d'inflation normative. Il s'agit d'aller à la conquête de la démocratie électronique, de la démocratie environnementale, de la démocratie technique, de la démocratie participative. Il y a effectivement un débat qui se situe clairement dans l'ordre de la norme. Et après la désinflation normative, on a vu se multiplier les études, les études de cas, dans un moment descriptif, où là on a accumulé, me semble-t-il, beaucoup d'études de cas sur la participation, sur des dispositifs, dans des contextes particuliers. Et je crois que maintenant, nous arrivons à un troisième moment qui me paraît tout à fait important, à considérer un moment de reconceptualisation, de montée en généralité par la quantification des cas, par la comparaison des cas et par un retour au concept. Je crois que ce moment, et en tout cas ces deux journées, devront finalement entrer dans ce processus que je crois tout à fait... Alors évidemment, il y a des chercheurs, des spécialités qui ont continué à travailler les concepts, mais je pense que nous en avons beaucoup besoin. Deuxième élément, ce champ de la participation est traversé par une tension entre la critique et la décision, c'est-à-dire entre deux postures, entre deux finalités, entre deux intentions politiques, clairement, plus ou moins clairement affichées. Il y a des recherches qui se préoccupent essentiellement du renforcement des capacités critiques des acteurs, du renforcement du pouvoir des acteurs, des recherches qui se situent très clairement à un pôle dans l'univers de la critique des démocraties contemporaines et des institutions contemporaines. Et on a des recherches qui, me semble-t-il, se situent beaucoup plus nettement du côté de la légitimation de la décision. La légitimation de la décision, comment rendre légitime, comment rendre plus efficace le gouvernement. Alors, c'est une caricature, évidemment. Il y a des postures extrêmement différentes, mais je pense que cette tension traverse ce champ de recherche et elle, évidemment, elle recouvre et elle fait écho aux pratiques de participation elles-mêmes. Troisième, je vais essayer de ne pas être trop long, troisième élément, partage aussi d'un intérêt très étrange pour ces questions de participation. Il y a une sorte de tropisme des sciences sociales pour cette question qui fait dire à un certain nombre de nos collègues qu'on en fait beaucoup trop. Le titre de notre introduction, c'est « Beaucoup de bruit pour rien », un point d'interrogation. Nous voulions devancer ce que pensent un certain nombre de gens qui de dire « Pourquoi vous vous excitez sur ces choses qui n'ont qu'un intérêt finalement relativement résiduel ? » Et je pense que ça mérite question. Pourquoi y a-t-il autant de travaux sur cette question et travaux qui ne, finalement, ne faiblit pas, dont le nombre ne faiblit pas ? Pourquoi les chercheurs sont-ils aussi près de l'objet ? Aussi près de l'objet d'un point de vue idéologique mais aussi d'un point de vue pratique. Derrière chaque dispositif, il y a un sociologue, il y a un politiste pour l'évaluer, pour l'animer, pour lui donner du sens. Et ça me semble tout à fait intéressant. Donc je crois que là, il faut entamer sur nous un travail réflexif sur ce que les sciences sociales font à l'objet et aux pratiques de participation et réciproquement. Quatrième, et c'est absolument impératif, quatrième très saillant, me semble-t-il, de cette littérature, c'est une focalisation sur les procédures, une focalisation sur les dispositifs. On travaille sur des procédures. Finalement, il y a un investissement très fort dans les procédures qui lui aussi fait écho à ce qui se fait dans le réel. Avec des effets pervers qui me semblent clairs, à se focaliser sur les procédures, on ne comprend plus ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe avant, ce qui se passe après la mise en place des dispositifs. C'est un problème de recherche tout à fait clair. Et puis, à se focaliser aussi sur les procédures, on contribue à redéfinir l'objet comme si la participation supposait une institutionnalisation de la participation. et là, il y a aussi clairement un enjeu politique très fort. Cinquième et avant-dernier point, il me semble aussi que cette littérature, tout cela est discutable, nous le proposons à la discussion, se préoccupe d'une seule question. En fait, on n'a pas affaire à un paradigme, mais on a quelque chose qui... Il y a une énigme principale au sens... C'est la question des effets. Est-ce que les procédures participatives produisent des effets ? C'est l'objet de notre journée d'études de vendredi, des effets de multiples ordres. Dans le monde anglo-saxon, me semble-t-il, on se préoccupe beaucoup des effets sur les individus. Est-ce qu'il y a des transformations individuelles liées à la participation ou à la délibération ? Je pense qu'en Europe et dans le monde francophone, on se préoccupe beaucoup plus des effets sur les rapports de force entre les groupes sociaux et entre les acteurs politiques et des effets sur la décision. Problème, les attentes en matière d'effets sont constamment déçues. Ce qui caractérise aussi ce champ, c'est la frustration. C'est l'expérience de la frustration. Nous sommes déçus dans nos attentes. Dans la plupart des cas, pas dans tous, les effets attendus ne sont pas là. Et c'est là que ça devient intéressant. Nous avons repéré, ce sera ma dernière remarque, quelque chose qui renvoie aux vertus heuristiques du désenchantement. Le désenchantement à l'égard des procédures participatives nous permet de voir des tas de phénomènes que la participation révèle. La participation, c'est une forme d'analyseur de faits sociaux, de phénomènes sociaux plus généraux. Donc, on a cette possibilité qui me semble tout à fait intéressante en s'intéressant aux usages, par exemple, plus qu'aux effets, aux usages des procédures participatives plus qu'aux effets. On voit des choses. Et donc, ce qui nous faisait conclure à mi-chemin et avant d'aller un peu plus précisément dans la matière, au fait que, non, pas beaucoup de bruit pour rien, mais effectivement, beaucoup de travail pour produire des choses qui nous semblent tout à fait intéressantes. et je passe la parole à Jean-Michel pour finir la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.